Fin hier à N'Djamena des travaux de l'atelier de dialogue national sur le renforcement du système de santé au Tchad. Il ressort des travaux que la couverture vaccinale est faible. Les précisions avec Adoumbe Hortense. La couverture vaccinale est faible au Tchad, 8% seulement malgré la volonté affichée des autorités en charge de la santé publique et le niveau des investissements. C'est ce qui ressort des études et analyses réalisées à ces assises. Face à une telle performance, il faut un nouveau départ pour inverser la tendance. Un impératif pour lequel les experts, les organisations de la société civile, les cadres du ministère de la Santé publique ainsi que les partenaires ici réunis ont justifié le soutien du Fonds mondial et du programme Gavi pour l'immunisation et sollicitent de nouveau l'appui de ces partenaires. Ensemble, ils projettent passer de 8% à 90% de taux de couverture d'ici 2018-2022. Il s'agit tout simplement de la vie des milliers de personnes, de la vie des milliers d'enfants et de femmes qui méritent qu'on leur accorde toute l'attention. Le ministère de la Santé n'a nullement la prétention de relever tous ces nombreux défis identifiés à lui seul. C'est pourquoi je voudrais saluer les organisations de la société civile qui, par leur contribution, leur intervention, ont pris la réelle mesure de la nécessité des combats collectifs. La tendance est à rechercher l'équité pour atteindre le dernier enfant non vacciné. Les partenaires techniques et financiers qui ont suivi de bout à bout les exposés faits par les experts et cadres du ministère de la Santé réaffirment leur soutien et proposent une coordination plus efficace et plus accentuée au niveau du PEV, programme élargi de vaccination. Le programme national de santé mentale organise au CEFOD des journées de plaidoyer en faveur de la santé mentale. Leaders d'opinion, communicateurs, enseignants et artistes se concertent pour promouvoir la santé mentale. Adombe et Hortense Ces malades mentaux qui errent dans les rues, objets de discrimination, ils sont en général abandonnés et marginalisés. Pourtant, ils constituent une tranche de la société et peuvent à certains égards être utiles. Le Tchad qui dispose d'un programme national de santé mentale voudrait en dehors du secteur de la santé impliqué dans la promotion de la santé mentale d'autres secteurs. Raison pour laquelle les leaders d'opinion, les associations de la société civile, les communicateurs et les artistes ici représentés se concertent. Il est établi qu'au moins 50 personnes de personnes déprimées ne sont pas traitées dans la région africaine à cause du manque d'informations, de la stigmatisation et des plaisanteurs socioculturels. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est la promotion, la protection et le rétablissement de l'état de santé mentale ont été du nombre de préoccupations majeures des plus hautes autorités de l'état à leur tête. Le chef de l'état, Idriss Delitno, lui-même impliquant son engagement sans réserve. Pour jouer efficacement leur rôle auprès des populations en faveur de ces malades mentaux, les participants ici réunis plaident pour la création des structures plus adaptées à leur prise en charge et souhaitent que la promotion de la santé mentale soit intégrée dans la politique sanitaire.